La situation des abattoirs en Normandie est critique. De plus en plus d'abattoirs ferment et les éleveurs sont contraints d'envoyer leurs animaux de plus en plus loin pour les faire abattre. Par exemple, on peut compter entre 100 et 150 km en moyenne pour les ovins ou les bovins de transport à lait. Les éleveurs ont besoin de connaître les conditions d'abattage de leurs animaux et ils ont également besoin de savoir que leur travail est respecté. Donc nous, on répond à toutes ces demandes-là. Les consommateurs sont aussi attentifs par exemple à la qualité des aliments. On sait maintenant que tout ce qui va être stress animal lié au transport, lié à l'attente dans les abattoirs, jouent un rôle sur la qualité de la viande. Donc il faut éviter absolument de stresser l'animal. Il y a aussi une forte demande sociétale pour l'amélioration des conditions d'abattage des animaux et du bien-être animal. De plus, avec les vidéos L214, qui dénoncent les conditions d'abattage dans certains abattoirs, on doit agir là-dessus et on est là aussi pour réduire tout le stress lié à ces conditions-là. Avec la crise du Covid-19, on a également vu aussi une modification des habitudes de consommation. Par exemple, il y a une hausse des ventes de produits bio, locaux, éthiques, respectueux de l'environnement. Et on répond aussi à toutes ces demandes-là avec notre solution. C'est une solution sur mesure, puisqu'on répond à des besoins exprimés par les éleveurs, comme la proximité, la qualité de la viande et puis le bien-être animal. Donc c'est une unité d'abattage avec tous les équipements nécessaires pour le processus d'abattage, pour permettre d'abattre les bêtes directement sur la ferme. C'est une solution qu'on dit multi-espèces, dans le sens où elle peut abattre les ovins, les porcins et les caprins. Il y a également tous les équipements nécessaires pour permettre d'abattre de façon optimale les animaux et de respecter les conditions de travail des opérateurs. Donc ça fonctionne comment cet outil ? Ça fonctionne sur toute la région normande. Donc les circuits de l'unité d'abattage mobile se fera sur les cinq départements de la Normandie, en s'arrêtant deux jours par station d'accueil, ce qui permettra de réduire le temps de montage et de démontage et de nettoyage, en tout cas d'amortir ce temps-là. Donc sans l'abattre mobile, on va dire qu'il y a une heure de transport de moyenne, plus quelques heures d'attente. Et avec l'abattre mobile, il y a en moyenne une quinzaine de minutes de transport et quelques minutes avant l'abattage. La cible de cette unité d'abattage mobile, c'est les éleveurs en circuit court. Elle veut répondre à des demandes spécifiques auxquelles les solutions d'abattage existantes ne répondent pas. Elle peut répondre aux éleveurs en bio, mais également en conventionnel. C'est une solution d'abattage qui apporte une réponse aux besoins des éleveurs en termes de proximité, de bien-être animal et de qualité de la viande, tout en satisfaisant la demande sociétale exprimée par les consommateurs. C'est une solution d'abattage qui apporte une réponse aux besoins des éleveurs. C'est une solution d'abattage qui apporte une réponse aux besoins des éleveurs. C'est une solution d'abattage qui apporte une réponse aux besoins des éleveurs.